... Ce qui est stupéfiant, quand on revoit, c'est la partie documentaire. Bien sûr, vous avez parlé des couleurs, mais on ne peut pas dire que ce soit tout à fait une fiction non plus, mais cet aspect-là, il frappe quand même. Non, oui. Je dis non pour dire oui, mais ça, c'est autre chose. Je dis non parce que ce n'est pas un documentaire. Oui, parce qu'il y a tous les aspects du documentaire. Mais en aucun cas, ça n'a l'esprit documentaire, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un film où là, véritablement, Renoir change de hauteur, si on veut, de point de vue. On ne le regarde plus comme il le faisait jusqu'alors et comme on l'a bien, bien vu encore dans son dernier film, le mois dernier, c'est-à-dire dans Joël et Sainte-de-Chambre, sur la société et les problèmes de société, comment on vit dans la société, la réflexion, etc. Non, là, on passe à un autre niveau qui devient, c'est vrai, on le reprochera d'ailleurs à Renoir, certains, à une forme de spiritualité qui n'est pas religieuse directement, mais qui est en même temps profondément religieuse, dans le sens que d'un seul coup, Renoir dit qu'il y a l'être humain et l'univers. Et si la notion de liberté n'est plus le sujet, on est directement sur le sujet profond, c'est la vie. Si c'est la vie, il faut aussi traduire, à ce moment-là, les choses qui sont importantes et inverser, inverser le caractère narratif, c'est-à-dire oublier qu'un récit se fait avec du passé, et du passé qui passe et on va vers le futur, ça c'est la loi classique. Ici, parti pris magnifique, donc la pensée hindou permet de développer, qui est le présent, l'univers est présent. Nous sommes dans du présent, nous allons filmer du présent, et tout le film est traité en présent. Vous n'avez pas un seul événement dans le film, dont vous allez suivre un tout petit peu le développement. Il n'y a pas de développement dramatique, sauf justement, malgré tout, le moment où, et en particulier les jeunes filles, entrent dans un nouveau présent qui est celui d'un futur, d'un désir, etc. Donc, à ce moment-là, le côté documentaire n'est plus documentaire. Ça devient, on filme, en effet, des gens qui vivent le temps présent, et tant uniquement que le présent. Et quelques fois, bien sûr, on peut passer à d'autres ordres, qui est, par exemple, celui brutalement au mythe, l'admirable danse de Krishna et de Radha, où on passe à autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas du futur, ce n'est pas du passé, c'est simplement un mythe du présent. D'autant plus que, de ce point de vue, la religion, en tout cas ou la philosophie indienne, est très proche des arbres, des animaux, etc., comme on le voit dans le film. De ce point de vue, en effet, on peut dire que c'est un film documentaire, mais ce n'est pas travaillé comme un film documentaire. ... ... ... ... ... ... ... ...